Maintenant, Lucie Richard, professeure titulaire, faculté des sciences infirmières, Université de Montréal et IIRSTIN, va partager la parole avec Lise Corrin, citoyenne, département de médecins sociaux et préventifs, École de santé publique de l'Université de Montréal. Alors, nous sommes très contents que vous deux vous allions présenter aujourd'hui et je passe la parole maintenant. Bon, merci beaucoup. Écoutez, on est, nous, ravis de collaborer avec vous, d'avoir l'opportunité de présenter ce webinaire sur l'approche écologique. On a pensé d'abord à commencer en vous disant un petit peu plus, en vous donnant quelques mots sur qui on est, nos profils. Alors, sans plus tarder, je vais demander à mes deux collaboratrices de se présenter brièvement. Alors, peut-être qu'on peut commencer par Lise. Tout à fait. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, comme on l'a dit, je suis professeure à l'Université de Montréal, à l'École de santé publique et chercheure au Centre de recherche du CHUM. Ma passion a toujours été autour de la promotion de l'activité physique dans toutes les tranches de population, tout en portant une attention particulière à l'équité et la réduction des inégalités sociales. Et du point de vue méthodologique, je m'intéresse beaucoup aux méthodes quantitatives et tout ce qui a trait à la science de l'implémentation. Merci. Anne, est-ce que tu veux te présenter brièvement? Oui, bonjour. Mon nom est Anne Pelletier. Je suis agent de planification, programmation et recherche à la Direction régionale de santé publique du CIUSSS, du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, pour faire ce cours. Je travaille à la Direction de santé publique depuis 11 ans. Et puis, je travaille dans un service qui s'appelle Environnement urbain et saines habitudes de vie. Je m'intéresse principalement aux environnements qui influencent la pratique d'activité physique, notamment le transport actif, mais aussi les espaces verts comme l'activité physique dans les parcs. Donc, c'est un peu ça. Et depuis, en fait, 2012, je travaille en collaboration avec la Ville de Montréal et plusieurs partenaires pour développer un réseau qui s'appelle Montréal Métropole en santé, qui est un peu, en fait, je vais présenter tout à l'heure certains projets qui sont issus de cette mobilisation. Bien, merci. Moi, je suis Lucie Richard, je suis professeure à la Faculté des sciences infirmières, et puis mes intérêts de recherche sont résolument du côté de la promotion de la santé, principalement du côté de la planification des programmes et leur évaluation en regard de différentes thématiques et populations. Juste dire, si ça m'a remont, que l'approche écologique, ça figure au cœur de mes intérêts depuis maintenant 25 ans, au moment où j'ai commencé à m'intéresser à cette thématique-là pendant mon post-doc, je veux juste vous dire que la première enquête qu'on a faite à ce moment-là, on écrivait à des intervenants et des cadres dans les organisations de santé publique pour avoir leurs différentes perceptions, opinions, etc., au sujet de l'approche écologique. Et c'était pas rare qu'on nous répondait en nous parlant des baleines puis des arbres, puis des forêts qui étaient en perdition. Alors, juste pour vous dire que depuis ce temps-là, depuis 25 ans, le contexte a changé. C'est sûr que les enjeux climatiques sont de plus en plus présents, mais l'approche écologique, qu'on connaissait peut-être moins à ce moment-là, est connue plus largement, de sorte qu'on en arrive à faire des webinaires comme aujourd'hui, et certainement qu'il faut se réjouir de ça. Bon, donc effectivement, c'est un mot qui, maintenant, l'approche qui est de plus en plus connu, mais il reste quand même, passablement, de nébulosité autour du concept, de sorte que je pense que c'est très utile à une activité comme celle d'aujourd'hui, et c'est une bonne initiative du CCN. Rapidement, je veux dire que le webinaire va être articulé beaucoup autour de deux chapitres, dont est le chapitre 5, dont Josée a parlé, dans l'ouvrage « The Health Promotion in Canada », on a, Lise et moi, avons rédigé un chapitre sur l'approche écologique dans les éditions successives, et bien, d'accord avec Josée, je pense que celle qui vient d'être publiée est vraiment très complète. Nous, on a fait une mise à jour, surtout du côté des différents exemples. Alors, autre ouvrage qui nous a guidés, c'est un chapitre qu'on a rédigé, en fait, avec Lise et Kim Rain d'Alberta, sur les modèles écologiques, c'était vraiment un état des lieux, et on va en reparler un petit peu plus, quand on parlera de l'implantation de ces approches-là. Les objectifs cet après-midi, il y en a quatre. On veut essentiellement décrire un peu, amener des éléments d'historique, et puis présenter d'autres éléments propres à votre définition. Discuter un peu de quelques idées clés sous-jacentes à l'approche, mais surtout, garder beaucoup de temps pour illustrer ces concepts et ces principes-là à l'aide d'interventions qui sont actuellement implantées à Montréal. Et à la fin, espérons qu'on aura du temps pour soulever quelques enjeux, et puis lancer la discussion, qui est un pôle important, finalement, de notre webinaire cet après-midi. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à ma collègue Lise, qui va mettre la table sur des aspects plus conceptuels et théoriques. Oui, très bien. Alors, vous m'entendez? Oui? Oui, bon, excellent. Alors, non, c'est parce que je voyais que c'était en sourdine sur l'écran, mais si vous m'entendez, c'est très bien. Alors, comme le disait Lise, notre idée, c'est de vous présenter un peu en quoi consiste l'approche écologique. Et peut-être que la première fois que vous avez entendu le mot écologie, c'était dans le cadre d'un cours de biologie que vous avez fait au secondaire, où on parlait de l'écologie des systèmes ou un écosystème pour essayer de comprendre les interactions multiples qu'il pouvait y avoir entre plusieurs espèces animales. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette idée-là, bien qu'on l'a souvent associée à la biologie, c'est que c'est une idée qui a été reprise aussi beaucoup en santé publique, mais aussi en psychologie communautaire. Vraisemblablement, plusieurs d'entre vous connaissaient aussi la Charte d'Ottawa, où on parlait de différents axes d'action pour stimuler le développement d'interventions et de politiques publiques pour influencer la santé des populations. Et la notion d'une approche écologique ou d'essayer de cantonner des interventions dans une approche écologique, c'était aussi une des assises conceptuelles. Et on l'a bien entendu sur ce que Josée a présenté. Il faut savoir aussi que l'approche écologique, c'est une dimension clé du mouvement de promotion de la santé. Maintenant, si, évidemment, comme académique, on parle souvent avec une définition, et on pense qu'une des excellentes définitions qui existent dans la littérature, ça a été publié en 2005, donc il y a tout près d'une quinzaine d'années, par Lindy McLaren, qui est une graduée de santé publique de l'Université de Montréal, et notre collègue Penny Hall. Ils ont défini la perspective écologique comme étant un cadre conceptuel qui oriente la réflexion vers les déterminants individuels et environnementaux du comportement. Et ce qui est intéressant de noter de ça, quand on parle de cadre conceptuel, souvent quand on va avoir une influence sur la santé, les gens vont penser d'entrée de jeu à des déterminants individuels comme les connaissances, les attitudes, et très certainement qu'il faut agir sur les connaissances, les attitudes et les croyances, mais ce qui est apporté par l'approche écologique, c'est que ce n'est pas suffisant, c'est nécessaire mais non suffisant, et qu'il faut se tourner aussi vers des déterminants qui sont environnementaux. Peut-être qu'un des défis par rapport à l'approche écologique, c'est que c'est souvent représenté par ce qu'on appelle une métaphore visuelle qui comporte des cercles concentriques ou des cercles qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et dans la diapositive qui apparaît ici, on vous présente un exemple de modèle où on présente cette métaphore visuelle. Et l'idée qu'il faut retirer de ça, c'est justement que les gens, les individus, donc si on regarde dans le cercle qui est complètement en bas, les individus, ils ont des milieux interpersonnels, ils fonctionnent dans des milieux organisationnels, mais les milieux organisationnels sont imbriqués dans des communautés. Les communautés, une fois tout assemblés, ça fait une société, puis ce qu'il y a dans les sociétés, il y a des sociétés qui sont l'une à côté des autres, donc ça fait des systèmes qui sont supranationaux. Alors, l'idée principale de l'approche écologique, c'est que si on veut agir, il faut d'entrée de jeu penser ne pas agir seulement sur un élément, mais qu'il s'agit d'un système sur lequel on veut agir. Alors, si on parle de cette idée-là, il y a des avantages de l'approche écologique, on parlera des limites et des défis dans quelques minutes, mais un des avantages, c'est que c'est très en lien avec les données d'épidémiologie sociale. Et quand on parle d'épidémiologie sociale, on est en train d'essayer de se questionner sur la distribution de la santé et de la maladie et du degré d'association que ça peut avoir avec des facteurs sociaux que sont le sexe des individus, peut-être le revenu, l'éducation, le lieu où les gens vivent. Et donc, une approche écologique qui intègre plusieurs milieux comme ça, c'est beaucoup pris en lien avec les données de l'épidémiologie sociale. Ce qu'on sait aussi, c'est que puisqu'on va au-delà des déterminants individuels, on anticipe qu'il va y avoir une efficacité accrue par rapport à l'intervention traditionnelle où on va agir seulement sur des facteurs qui touchent les individus directement. On estime aussi que les programmes pourraient davantage être susceptibles d'agir sur les inégalités sociales. Et chose certaine, c'est qu'on souhaite beaucoup passer au-delà d'approches traditionnelles qui mènent à ce qu'on appelle du « victim blaming » ou qui mènent à des idées comme si les gens n'adoptent pas les bonnes habitudes de vie ou s'ils ont des problèmes de santé dans les faits, c'est de leur faute. Et on pense que l'approche écologique peut nous permettre de surmonter ça jusqu'à un certain point. L'approche écologique, quelques implications. Ce que ça veut dire, c'est que si on considère que les déterminants de la santé sont au niveau individuel et au niveau des environnements, il faut donc commencer à penser des interventions qu'on appellerait « multi-niveaux », c'est-à-dire qu'il faut agir simultanément sur des facteurs qui sont au niveau individuel et des facteurs qui sont au niveau environnemental. Il faut aussi penser que, puisqu'il s'agit d'un système, que les différents éléments d'un système, donc les populations entre elles et les interactions entre les individus et les milieux de vie dans lesquels ils vivent, qu'ils travaillent, qu'ils interagissent les uns avec les autres, qui sont toujours en interaction et qui peuvent avoir une causalité bidirectionnelle. On pense donc qu'il faut agir sur les environnements tout en offrant un soutien aux individus. Donc, même s'il y a les environnements et les individus, on ne veut pas dire qu'il faut agir sur l'un au détriment de l'autre, il faut agir sur les deux en même temps. Et ce qui nous mène aux idées d'interdépendance, d'adaptation et de comprendre aussi le cycle de vie des ressources auxquelles on a accès pour agir. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est là aussi qu'il soulève une autre difficulté, c'est qu'il y a plusieurs modèles qui se disent écologiques. Il y a plusieurs personnes qui présentent des modèles écologiques. Mais plusieurs personnes, aussi récemment que 2015, indiquent que la frouche écologique, c'est un travail qui est toujours en chantier. Et donc, ça nous pose un défi pour dire, bon, une fois qu'on a accepté qu'il faut agir sur les individus et les environnements, comment est-ce qu'on peut avancer? Et on va voir qu'en faisant la diffusion de pratiques innovantes, exemplaires et prometteuses, un peu comme celles qui vont être discutées par Anne tantôt, qu'on peut avoir des éclairs sur la façon dont ça peut s'opérationnaliser. Un des premiers défis de l'approche écologique, et c'est ça une fois qu'on a accepté l'idée, c'est que contrairement à d'autres modèles que vous avez peut-être vus, et en effet qui sont discutés dans le livre Health Promotion in Canada, c'est que l'approche, elle ne recèle pas de nombreux concepts et hypothèses. Si on prend par exemple la théorie de Bandura, où on parle du self-efficacy, on parle du self-efficacy comme étant un concept central, il faut toujours que ça soit présent, on a un certain nombre d'hypothèses que l'on peut formuler. L'approche écologique, ce n'est pas ça. C'est plutôt davantage un méta-concept, donc un concept qui est plus global, et les différentes idées sur lesquelles on va arriver dans quelques minutes, on considère ça comme étant des concepts qui sont dits heuristiques ou des idées générales pour orienter plus que de définir opérationnellement de façon très stricte au niveau de la recherche et au niveau de la pratique. Alors, une fois qu'on a dit ça, on dit, bon, on accepte qu'il s'apprend l'action sur les facteurs individuels et les facteurs environnementaux. Ils ne sont pas en compétition les uns avec les autres. On en vient au plus grand défi, le défi majeur, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser des concepts généraux ou heuristiques pour passer de la théorie à la pratique. Et pour ce faire, heureusement, Lucie qui a investi beaucoup dans l'approche écologique a réfléchi longuement à ça et a développé une approche que nous trouvons fort porteuse et qui permet de décortiquer la chose un petit peu mieux. Alors, sur ce, je cède la parole à Lucie. Oui, merci. Alors, effectivement, l'élaboration de ce modèle conceptuel des dimensions de l'approche écologique, ça remonte au fond aux années à peu près 95, au moment où on a voulu partir un programme de recherche sur l'intégration de l'approche écologique. En fait, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un programme est écologique, qu'un autre l'est moins, qu'un l'est plus, etc. Alors, il fallait pour ça se doter d'outils, de mesures et c'est comme ça qu'on est venu à proposer cet outil d'analyse qu'on va vous présenter très brièvement. Mais les personnes qui seront intéressées pourraient nous revenir et avoir d'autres références à ce sujet-là sans problème. Mais, au fil des ans, c'est devenu intéressant de s'en servir aussi comme outil de sensibilisation et d'éducation par rapport à l'approche. Alors, au fond de ce modèle-là, il postule qu'il y a trois dimensions centrales dans l'approche écologique. Il y a les milieux, les cibles et les stratégies d'intervention qu'on va détailler. Avant ça, il faut se demander, c'est quoi un programme? Alors, on vous propose une définition relativement simple et toutefois en globale. Alors, un programme, en fait, on se situe dans une vision systémique des choses où le programme est vu un peu comme un système qui échange l'énergie et des ressources avec d'autres systèmes. Ça peut être des organisations, ça peut être des individus. Alors, ce programme-là, il repose sur une structure complexe, d'équipe, de matériel, etc., mais essentiellement, c'est un ensemble d'activités qui visent l'atteinte d'objectifs de santé spécifiques pour une population donnée. Alors, un programme, c'est un petit complexe, souvent, il y a plusieurs objectifs, et à chacun de ces objectifs-là peut correspondre une ou plusieurs activités qui sont, on est plus loin qu'une séquence interreliée d'action qui vise un individu ou un groupe d'individus ou d'autres cibles de l'environnement. Alors, un programme écologique, maintenant, on prend la définition de Daniel Stockholz, qui est un des théoriciens, qui a publié en 92 un papier d'American Psychologist, qui est vraiment un papier fondateur, et il définit le programme écologique comme incluant des actions, des activités qui vont viser plusieurs cibles, les individus et les différentes facettes de l'environnement, et ce, dans des multiples cibles d'intervention. Alors, on voit tout de suite nos deux dimensions clés qu'on va vous présenter à l'instant. Alors, le milieu. Le milieu, au fond, quand on est toujours dans une conception systémique des choses, le milieu, c'est le système social où nos clients, parce que dans ce modèle-là, il ne faut pas perdre de vue que l'output, la cible ultime, si vous voulez, de tous nos efforts, ce sont des clients, des groupes, des populations dont on veut maintenir ou améliorer la santé. Alors, le milieu, c'est simplement là où on va les rejoindre. Et notre modèle en définie critique, on peut les rejoindre dans des organisations typiques, que sont les écoles, les commerces, les industries, ça peut être les organisations de santé. Ce milieu-là peut être un système communautaire, et on sait qu'il y a beaucoup de définitions de communautés, mais ici, on va fonctionner, c'est une définition plus géographique des choses. Alors, un espace géographique restreint, composé de personnes et d'organisations, alors ça peut être un quartier, ça peut être une ville, des villages. Troisième type de milieu, bien, on est toujours sur la géographie, mais on est sur une entité plus large. On parle d'un système qui possède les moyens de contrôler plusieurs aspects de la vie et du développement des sous-systèmes qu'ils constituent. Alors, c'est des entités géographiques plus larges, comme les provinces, les États, les pays. Et quatrièmement, quatrième type de milieu, on peut aller rejoindre les gens en leur qualité, par exemple, de citoyen d'une province qui s'appelle le Québec, mais on peut aussi, on peut penser à des programmes très larges en Europe, on pourrait rejoindre les gens à leur qualité de, si vous voulez, résident d'une entité supranationale qui pourrait s'appeler l'Union européenne. Alors, c'est aussi une association de deux ou plusieurs sociétés. Alors, voilà pour les milieux. Les cibles, bien, on s'est beaucoup inspiré d'un modèle écologique qui était déjà proposé, notamment, c'est pour ne pas le nommer, celui de Kenneth McLeeroy. Alors, le modèle possède cinq types principaux de sites vers qui on peut diriger les efforts de l'activité, si vous voulez. Alors, il y a les individus dont on veut promouvoir la santé, les personnes ou les petits groupes qui composent les réseaux sociaux de ces individus-là, par exemple, les parents dans le cas de programmes qui pourraient viser les enfants à l'école, les organisations au sein desquelles évoluent les individus, les communautés au sein desquelles évoluent les individus, les systèmes politiques qui influencent leur vie. Alors, ce sont toutes des cibles, si vous voulez, qu'on peut viser directement par nos interventions. Avec ça, on peut, si vous voulez, les cibles, c'est des « building blocks », si vous voulez, des éléments constitutifs d'une troisième dimension, qui est la stratégie, qui définit les transactions du programme avec les différents systèmes dans son environnement. Alors, essentiellement, pour faire rapidement, votre programme, il peut viser essentiellement à modifier une cible possible. On peut vouloir, par exemple, donner de l'information à des individus. On pourrait modifier, par exemple, une organisation. Imaginons, implanter des menus santé dans une cafétéria d'un milieu de travail. Vous transformez votre organisation, vous transformez votre cible organisation. Et vous pouvez imaginer des transformations pour les cinq types de cibles. Quand on fait, par exemple, de l'action législative, qu'est-ce qu'on fait comme intervenant? On dirige nos activités vers la cible politique. Alors, ça, c'est un premier niveau. Et le deuxième niveau d'action, en termes de stratégie, c'est ce qu'on appelle la mise en réseau. Alors, nos programmes peuvent viser à mettre ensemble des cibles et avec l'espoir que de cette mise en commun naissent des solutions porteuses pour les intervenants. Alors, ce qui nous vient en tête le plus rapidement, le plus spontanément, c'est des groupes d'entraide. Un groupe d'entraide, qu'est-ce que c'est? Et c'est des individus qu'on met ensemble et qu'on soutient en donnant de l'information, en soutenant le processus, avec l'espérance que ces activités-là de mise en commun aident à soulager des symptômes ou penser à de nouvelles stratégies de promotion, etc. Alors, on poursuit rapidement. Si vous lisez un peu sur le modèle et sur notre étude d'analyse, vous allez voir qu'on a élaboré toute une nomenclature pour désigner au fond différentes stratégies d'intervention. Alors, ici, on en a quatre. Vous avez votre programme de promotion de santé, PPS, qui vise des changements au niveau d'une cible individuelle. Alors, ça, c'est le cas le plus classique de l'éducation à la santé, où on va donner des connaissances, on va essayer de changer les attitudes. Deuxièmement, vous voyez encore un enchaînement de cibles qui est un peu différent. Votre programme peut viser, par exemple, le système politique avec l'attente que ce système-là légifère pour changer des organisations dans le but ultime de viser d'améliorer la santé. Alors, l'exemple classique que je pourrais vous donner ici, c'est tout le travail qui a été fait en santé publique pour changer la loi sur le tabac, de sorte qu'il y ait des pénalités plus lourdes pour les dépanneurs qui vendent des cigarettes aux minas. Alors, vous voyez un peu, et j'avance parce que le temps file, mais on pourrait vous donner des références, vous avez tout un descriptif de plusieurs stratégies. Alors, qu'est-ce qu'une intervention qui intègre l'approche écologique? Bien, c'est en fait, encore une fois, c'est un ensemble d'interventions qui visent une ou plusieurs sites à l'intérieur d'un ou plusieurs milieux. Alors, il y a cette idée aussi qui est importante, c'est que cette intervention-là doit viser simultanément à des facteurs intrapersonnels, par exemple des connaissances, l'attitude, des comportements, et des environnements physiques et sociaux. Ça, c'était, en fait, on a élaboré ce modèle-là avec Larry Green, qui évidemment tenait beaucoup à ce qu'il y avait un danger d'éliminer les facteurs intrapersonnels, les facteurs personnels, et on ne veut pas s'en aller vers ça du tout. Donc, l'importance d'avoir toujours les deux types de cibles. Alors, un sommaire rapidement. Attendez, je vois qu'il y a un petit peu d'écho. Voilà, c'est lieu, il n'y aura plus d'écho. Désolée pour ça. Quatre idées clés qu'on aimerait retenir. Alors, un cadre de recherche et d'action centré sur une vision large des déterminants de la santé, qui va au-delà des actions sur les capacités individuelles pour inclure une action sur les composantes physiques, sociales, organisationnelles et culturelles, autrement dit d'autres cibles, des cibles extra-individuelles. Une approche qui met l'accent sur des interactions complexes entre les personnes, les groupes et leur environnement, et finalement, une dimension clé du mouvement de promotion de la santé. Maintenant, la question, dans la vraie vie, à quoi ça ressemble? On vous a donné des définitions, des concepts, des idées clés puis des modèles, mais maintenant, je vais passer la parole à Anne qui va nous illustrer de façon très concrète avec des interventions qui, justement, sont appuyées sur l'approche écologique. Sous-titrage ST' 501